Évangile selon Jean, chapitre 19 Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les gardes le virent, ils crièrent, crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve pas de motif de condamnation en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa crainte augmenta. Il rentroit dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu ? Mais Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate lui dit alors, à moi tu ne parles pas ? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi est coupable d'un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, après avoir entendu ces paroles, amena Jésus dehors et s'assit au tribunal, au lieu dit le pavé, et en hébreu gabata. C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure, il dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, à mort, à mort, crucifie-le ! Pilate leur dit, crucifierais-je votre roi ? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville vers le lieu appelé le Crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit aussi un écriteau, qu'il plaça sur la croix. Il y était inscrit, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. L'inscription était en hébreu, en latin et en grec. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas le roi des Juifs, mais il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit est écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais que le sort désigne celui à qui elle sera. C'était afin que s'accomplisse l'écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma robe. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était achevé, dit afin que l'écriture soit accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. On fixa à une tige d'isope une éponge imbibée de vinaigre, et l'on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'était le jour de la préparation, et pour ne pas laisser les corps en croix pendant le sabbat, or ce sabbat était un grand jour, les Juifs demandaient à Pilate de les faire enlever après leur avoir brisé les jambes. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Arrivé à Jésus, et le voyant déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit de l'eau et du sang. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez, vous aussi. Cela est arrivé pour que l'Écriture soit accomplie. Aucun des eaux ne sera brisé. Et d'ailleurs, l'Écriture dit encore, « Et regarderont à celui qu'ils ont percé. » Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, et apporta un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandelettes, avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin, à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche.